1er août, la fête nationale suisse. J'aimerais aujourd'hui rappeler les racines chrétiennes de la Suisse. Parce que ça ne se voit pas quand on se promène en Suisse aujourd'hui, à part peut-être le drapeau, c'est vrai que le drapeau est un témoin, mais la Suisse est un pays profondément chrétien, un pays qui a été un refuge pour les chrétiens persécutés pendant des siècles. La Suisse commence officiellement en 1291, une 1er août qui est considérée comme l'année de la création de la Confédération Suisse. Des représentants des trois cantons, Uri, Schwyz et Unterwald, jurent de se prêter assistance mutuelle pour défendre leur liberté. Un pacte d'alliance, une alliance scellée par la signature d'un document, qui étant ultérieurement perçu comme fondateur de la Confédération, sera appelé le pacte fédéral. Donc en fait, des vallées, des paysans, des gens simples, s'unissent contre l'Empire d'Asbourg et les grandes puissances environnantes. Et les racines chrétiennes, on les voit encore aujourd'hui. Alors effectivement, on les voit dans le drapeau, ce drapeau rouge comme le sang du Christ qui a coulé pour nous. Cette croix blanche qui nous donne la sainteté en Christ, parce que c'est par son sang versé qui nous lave de tout péché que nous avons la rédemption des péchés et le salut éternel. Ce drapeau, ce n'est pas le signe plus. Parce que j'entendais une députée socialiste récemment à la télévision qui parlait du drapeau suisse comme d'un drapeau inclusif, parce que c'est le plus, 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 plus. Non, non, le drapeau suisse, n'en déplaise aux socialistes, c'est un drapeau chrétien, comme le drapeau anglais, l'Union Jack, qui est créé par le roi Jacques IV, King James, qui avait uni la croix anglaise, la croix écossaise pour faire l'Union Jack. Et le drapeau danois, beaucoup de drapeaux sont des drapeaux qui rendent hommage au Christ et à la croix. Et ça, on l'oublie, donc ce n'est pas le signe plus. L'hymne national qu'on vient de chanter, le cantique suisse. Regardons encore un petit peu les paroles. L'hymne national qui est donc la marseillaise suisse, si vous voulez. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à l'âme attendrie. L'âme. Au ciel montrent plus joyeux. Au ciel montrent plus joyeux les accents d'un cœur pieux. Les accents émus d'un cœur pieux. Et l'hymne continue. Lorsqu'un doux rayon du soir joue encore dans le bois noir, le cœur se sent plus heureux près de Dieu. Loin des vingt bruits de la plaine. L'âme en paix est plus sereine. Parce que c'est vrai que la plaine, c'est la ville. Pensez dans la Bible, le symbole de la plaine, c'est le symbole de la réunion des hommes. Et lorsque les hommes se réunissent, c'est en général pas pour faire des bonnes choses. C'est dans la plaine de Babylone que les hommes ont voulu essayer de monter par eux-mêmes vers Dieu en créant la tour de Babel. Et ça continue. L'âme en paix est plus sereine. Au ciel montent plus joyeux les accents d'un cœur pieux. Et il y a un écho au psaume 23 dans la Bible puisqu'il est dit que lorsque dans la sombre nuit, ça fait penser à cette vallée de la mort, lorsque dans la sombre nuit, la foudre éclate avec bruit, notre cœur pressent encore le Dieu fort. Dans l'orage et la détresse, il est notre forteresse. « Offrons-lui des cœurs pieux, Dieu nous bénira des cieux. » La bénédiction, elle vient du ciel. Elle ne vient pas de nous, elle vient du ciel. « Dieu nous bénira du haut des cieux. » « Des grands monts, vient le secours. » On pense à Moïse qui monte sur la montagne pour aller à la rencontre de Dieu. « Suisse espère en Dieu toujours. » « Garde la foi des aïeux. » « Vis comme eux. » Les anciens chemins, la vraie religion. « Garde la foi des aïeux. » « Vis comme eux. » « Sur l'autel de la patrie, met tes biens, ton cœur et ta vie. » Alors ça, c'est un chant patriotique. Ce n'est pas sur l'autel de la patrie qu'on doit mettre nos biens, nos cœurs et nos vies. C'est au nom du Christ qu'on doit le faire. Mais quand même, Dieu bénira ce pays des cieux. Et il y a un autre, à part le cantique suisse qui est l'hymne national, il y a un autre chant qu'on chante le 1er août en Suisse, qui s'appelle la « Prière patriotique ». Et la prière patriotique, elle dit « Seigneur, accorde ton secours au beau pays que mon cœur aime, celui que j'aimerais toujours, celui que j'aimerais quand même. » Et le refrain dit « Tu m'as dit d'aimer, j'obéis. Mon Dieu protège mon pays. » Donc dans les deux hymnes nationaux suisses, on a cette référence au Créateur, cette référence à la bénédiction qui vient du ciel. On le voit non seulement au niveau de la confédération de ces 26 cantons qui constituent notre pays, mais on le voit aussi au niveau individuel de chaque canton. Si on prend par exemple le canton de Genève, dans lequel nous sommes, quelle est la devise de Genève ? La devise de Genève, c'est « Post tenebras lux ». Après les ténèbres est venue la lumière. Et la lumière jaillit dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas voulu d'elle. Pourquoi cette devise de Genève ? Parce que Genève, c'est un des berceaux de la réforme. Et après les ténèbres du Moyen-Âge, où la Bible était enchaînée au pupitre, où la Bible était prisonnie dans une langue morte que personne ne comprenait, le latin, la Bible a été diffusée. Après les ténèbres est venue la lumière. Et « Post tenebras lux », c'est une... C'est donc... Ça a été adopté par le canton, le canton de Genève. Et le canton de Genève a aussi un hymne cantonal qui s'appelle le « Seke leno ». C'est du patois. Qui veut dire, en fait, qui raconte... C'est l'hymne de la République du canton de Genève qui raconte l'histoire de l'attaque par la Savoie, la Savoie catholique, des Piémont-Sardaigne contre Genève en 1602. Donc Genève a été... Parce que les Genévaux ont prié à ce moment-là et Genève a été de manière providentielle protégée contre cette immense armée Piémont-Sardaigne qui voulait prendre Genève et l'intégrer dans le catholicisme à nouveau. Et cet hymne de Genève dit « Celui qui est en haut, le maître des batailles, qui se moque et se rit des canailles, a bien fait voir par une nuit de samedi qu'il était patron des Genevois. Ils sont venus le 12 de décembre par une nuit aussi noire que d'encre. C'était l'an 1602 qu'il vinrent par là un peu trop tôt. Petits et grands, ayez en souvenance, par un matin d'un beau dimanche et par un jour il faisait bien froid. Sans le bon Dieu, nous étions tous pris. De don sa main, il tient la victoire. La victoire étant Dieu. À lui seul en demeure la gloire. À tout jamais, son saint nom soit béni. Amen, amen, ainsi soit-il. Donc vous voyez que non seulement le pays est un pays qui s'est confié à Dieu, mais vous voyez que les cantons, notamment, vous prenez l'exemple de Genève, s'est confié à Dieu à cette époque-là. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui, on le verra. Mais, quand même, il y a un héritage qu'on ne devrait pas oublier. L'hymne national, le drapeau, qu'en est-il de la Constitution ? La Constitution suisse. La Constitution suisse, la Constitution fédérale, dans son préambule, elle dit quoi ? Elle dit quoi ? Elle dit au nom du Dieu Tout-Puissant. Au nom du Dieu Tout-Puissant. Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers quoi ? L'évolution ? Non, envers la création. Donc, quand on voit, aujourd'hui, dans les écoles, qu'on nie la création, ce n'est même pas constitutionnel. La Constitution reconnaît la création avec un grand C. Un grand C. Conscient de leur responsabilité envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leur diversité, dans le respect de l'autre et l'équité, conscient des acquis communs et leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul et libre qui usent de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. La Constitution suisse est une Constitution chrétienne, des sens chrétiennes. Elle parle de la création, elle parle de Dieu. Genève, en particulier, la Suisse, ça a été aussi l'héritage de la réforme. Alors, la réforme, c'est quoi ? C'est comme je le disais tout à l'heure. Lorsque, providentiellement, Dieu organise très bien les choses dans l'histoire. Dieu permet déjà à ce que Byzance, l'Empire romain d'Orient, chute. Dans sa décadence, il chute et il est pris par l'envahisseur musulman. Qu'est-ce qui se fait ? Tous les textes grecs et tous les savants et tous les érudits grecs passent à l'ouest. Et on redécouvre donc le vrai texte biblique, le texte grec biblique qui avait été considérablement adultéré par l'Église catholique romaine et qu'il avait mis en latin. La traduction de Jérôme ou la Vulgate, si vous voulez. On redécouvre donc des gens comme Erasme de Rotterdam prennent ces textes grecs et on s'aperçoit finalement que le catholicisme avait perverti en grande partie le message du Nouveau Testament. La Bible en hébreu, l'Ancien Testament, on l'avait. Mais le Nouveau Testament avait été totalement perverti. Et donc, on retrouve la vérité et c'est d'ailleurs, c'est Luther, c'est pas en Suisse, c'est en Allemagne, mais c'était moi-même un peu légèrement bon. Qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que le juste vivra par la foi. Et on redécouvre que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve et pas le fait d'aller payer des indulgences pour aller construire, par exemple, la cathédrale Saint-Pierre à Rome. Donc, la réforme, c'est l'enseignement biblique sur le salut que ravivèrent les réformateurs durant la réforme protestante. Et tout n'est pas bon dans la réforme. Quand je dis réforme, je ne veux pas dire calvinisme. Je pourrais dire. Mais il y a cinq points de la réforme qui sont connus, qui sont les cinq solas, ou les cinq solae, ou les cinq slogans en latin de la réforme. Et les cinq slogans, c'est les suivants. Sola scriptura, l'écriture seulement. Sola gratia, par grâce seulement. Sola fide, par la foi seulement. Solaus Christus, par Christ seulement. Et solideo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Et si on reprend tous ces points, ces points ont façonné aussi la Suisse. Et cela scriptura. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans 2 Timothée 3,16 ? Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, c'est-à-dire complet. On a tout dans la Bible. On a tout dans l'écriture. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans d'autres écritures. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des révélations extra-bibliques, dans des prophéties, dans des anges qui viendraient, etc. Non. Tout est dans la Bible et tout est suffisant et tout est extubié. Et ça, la réforme, à Genève, en Suisse, on l'a redécouvert. Afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toute bonne œuvre. Cela gratia, par la grâce seulement, qu'est-ce que nous dit la Bible dans Tite 2,11 ? Mais nous croyons que par le moyen de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés, comme eux. Mais après que la gentillesse et l'amour de Dieu, notre sauveur, envers l'homme, soit apparu. Tite nous dit encore, Paul nous dit à Tite, plus exactement, dans Tite 3,5. Non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde ou sa grâce, il nous a sauva. Il nous a sauva par la purification de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a versé abondamment sur nous par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre sauveur. Donc, sola scriptura, sola gratia, la grâce et l'écriture. Troisième point, sola fide, par la foi seulement. Qu'est-ce que nous dit Luc, chapitre 7, verset 150 ? Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et Paul nous dit dans Romains 1, verset 16, car je ne suis pas honteux de l'évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Car en cela, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Et Paul continue dans son Épitre aux Galates et dit la même chose, Galates 2,16. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. C'est la foi qui sauve. Quatrième point, solus Christus, il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et c'est Pierre qui dit dans l'acte 4, verset 10, qu'il soit connu à vous tous et à tout le peuple d'Israël, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu ressuscit d'un d'entre les morts, c'est-à-dire par lui que cet homme se tient ici devant vous, bien portant. Il avait gari quelqu'un. D'ailleurs, il n'y a point de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Soli Deo Gloria, le cinquième point de la réforme, le cinquième point qui a béni la Suisse, je pense, et le monde entier à partir de cette date-là et qui a défini la Suisse. A Dieu seul soit la gloire. Et c'est Paul qui nous dit en Philippiens 2, 9. C'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté en parlant de Jésus. Et lui donna un nom, lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou devra se ployer, des choses du ciel, des choses de la terre, des choses sous la terre, et que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout converge vers le Père. C'est le Père qui nous a envoyé le Fils et qui s'est à sa gloire. Et donc, voilà les cinq points de la réforme qui ont façonné la culture suisse pendant cinq siècles maintenant. Puisque, je vous rappelle, c'était au 16e siècle, on est au 21e siècle, et même si ça se perd aujourd'hui, ça a bénéficié vraiment à ce pays. Donc, lorsqu'une nation se confie en Dieu, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions automatiquement qui viennent. On le voit par exemple, et c'est le Deutéronome 28 qui nous le dit. Le Deutéronome 28, le début de Deutéronome, parle des bénédictions qu'aura un pays s'il suit la loi de Dieu. Et la deuxième partie du chapitre parle des malédictions qu'il aura s'il se détourne de la loi de Dieu. Deutéronome 28 commence par, verset 1, « Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. » Donc, on sera béni si on écoute ce que Dieu dit en tant que nation. C'était pour Israël, mais c'est valable pour toutes les nations puisque dans toutes les nations, le peuple de Dieu est présent. Les chrétiens sont présents. Il le répète dans Exode 19, verset 5, « Maintenant donc, si en effet vous opéirez à ma voix et garderez mon alliance, alors vous serez pour moi un trésor particulier au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Donc, le résultat qu'on a vu depuis cinq siècles, c'est quoi ? C'est une Suisse indépendante. Dans une Europe qui s'est complètement modifiée au gré des empires, qui a été en proie aux guerres, etc., ça fait cinq siècles que la Suisse est en paix. Ça fait cinq siècles que la Suisse est indépendante. Ça fait cinq siècles que la Suisse est neutre. Et spécialement depuis 1815, d'ailleurs, avec le traité après les guerres napoléoniennes. La Suisse a échappé à la Première Guerre mondiale. Un conflit énorme avec des dizaines de millions de morts. La Suisse a échappé à la Deuxième Guerre mondiale avec plus de 100 millions de morts. La Suisse était déjà retirée de la guerre franco-prussienne en 1870. Et ça, ce n'était pas évident. Quand vous avez les deux tiers du pays qui est germanophone, dans un contexte de pan-germanisme, d'expansionnisme allemand, la Suisse aurait pu être engouffrée, comme l'a été l'Autriche, comme l'ont été les Sudètes, comme l'ont été d'autres populations de langues allémaniques allemandes en Europe. Non, la Suisse a bénéficié de la providence et de la protection divine. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. La Suisse, grâce à son indépendance, à sa politique de paix et à sa neutralité, a été une des puissances humanitaires du monde. N'oublions pas la Croix-Rouge. Qu'est-ce que la Croix-Rouge ? La Croix-Rouge, c'est simplement le décalque du drapeau suisse. Au lieu d'avoir le rouge, vous avez le blanc, Henri Dunant qui a fondé la Croix-Rouge après la bataille de Solferino, quand il voit l'horreur de cette bataille où des dizaines de milliers de soldats sont menés à la boucherie par tous ces empires assoiffés de sang, il crée la Croix-Rouge. Henri Dunant était un chrétien, il avait des racines chrétiennes. L'humanitaire, mais les bons offices. Regardez récemment encore, le président Biden et le président Poutine étaient à Genève. à 500 mètres d'ici. La Suisse a un rôle qui va bien au-delà de sa taille des 8 millions d'habitants, bien au-delà de sa puissance économique, bien au-delà de tout ça. Non, parce que c'est un pays qui est neutre, un pays qui aime la paix, qui promeut la paix et qui a une tradition dans ce domaine-là. Je passerai sur la prospérité économique évidente. Le plus haut PIB mondial par habitant, ou presque, à part peut-être le sud de Luxembourg et Monaco peut-être, un taux de chômage qui est aujourd'hui de moins de 3%, dans une Europe qui est à plus de 10%, des comptes publics qui sont excellents, un endettement qui est à 30%, alors que la France par exemple est à 140% de son PIB, on est à 30%. des taux d'intérêt qui sont à zéro, vous me direz que c'est partout pareil aujourd'hui. Un franc suisse qui n'arrête pas de monter. D'ailleurs, ça commence à être un problème pour la Suisse, mais c'est une bénédiction. On voit qu'il y a un refuge, y compris au niveau financier et économique, sans compter tous les réfugiés à la fois fiscaux et les réfugiés du monde entier. Voltaire était réfugié en Suisse, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que des chrétiens, les huguenots, etc. Tout simplement parce que le proverbe 14 nous dit « La droiture exalte une nation, mais le péché est un outrage pour n'importe quel peuple. » Une nation qui décide de faire appel à Dieu, comme on l'a vu dans ces textes, il y a une bénédiction qui est là. Malheureusement, ça n'a toujours qu'un temps. Il y a un cycle. On l'a vu dans l'histoire d'Israël. Israël était vers près de Dieu et puis il y avait une complaisance qui s'installait, il y avait une décadence qui continuait et puis finalement il y avait le péché qui montait et puis Dieu... Israël était envahi, Israël perdait, Israël n'était plus une nation responsable de l'existence. Et c'est un petit peu ce qui peut se passer en Suisse si les tendances actuelles, les tendances depuis une ou deux générations, se poursuivent. Parce que quel est l'état spirituel de la Suisse aujourd'hui ? Il est là le problème. Alors on me dirait ça peut s'appliquer un peu à tous les pays mais ça s'applique à la Suisse en particulier. De Timothée 3, Paul dit « Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. » Alors on y est, des temps périlleux. « Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, narcissisme, selfie, etc. convoiteux, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents. » Alors ça c'est nouveau. Parce que dans toutes les générations passées, il y avait un respect des anciens. Vous prenez n'importe quelle culture traditionnelle, par exemple en Afrique, je parle sous autocontrôle, mais aussi en Asie, il y a un respect des anciens. Il y a un respect des parents, des grands-parents. Ça peut même aller trop loin, ça peut aller dans le culte des ancêtres. J'en parle pas. Mais là, Paul nous montre un problème où on est une génération en Suisse aujourd'hui où les enfants sont non seulement désobéissants à leurs parents, ingrats et impis, mais en plus il y a une espèce de jeunisme où c'est l'adolescent qui gouverne. Et Paul continue « Sans affection naturelle, l'avortement c'est quoi ? » C'est le manque d'affection naturelle, on n'a pas d'affection pour son enfant. « Par jure, faux accusateur, il y a un manque aujourd'hui de... On est obligé de... Le juridisme monte parce que les gens n'ont plus confiance en nous. Donc comme il n'y a plus de confiance, on fait des contrats, on fait des contrats, on fait des contrats et là, ça devient insupportable. Manquant de maîtrise, effréné, méprisant ceux qui sont bons, traître, entêté, hautain, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu, ayant une forme de piété. Ah oui, il y a toujours une forme de piété, il y a toujours une fausse religion. Ayant une forme de piété mais reniant son pouvoir de telle personne, détourne-toi. Car ceux de ce genre sont ceux qui se glissent dans les maisons, etc. De Timothée 3 nous parle de la Suisse aujourd'hui. Ça, c'est une caractéristique de toutes nos nations occidentales mais de la Suisse. Et Paul continue, Paul continue dans Romains 1, Romains 1, le fameux chapitre, à partir du verset 18. Car le courroux de Dieu est révélé depuis le ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Les hommes retiennent la vérité dans l'injustice. Lorsque vous avez une école chrétienne qui s'appelle l'école Timothée qui a peu de temps a été persécutée par l'État de Genève pour oser enseigner la création. Je crois que ce n'était même pas en cours de biologie, dans un cours d'éthique ou de catéchisme. Ce n'était pas directement dans la biologie, d'après ce que j'ai compris. Donc même oser enseigner la vérité de la création, aujourd'hui c'est réprimer à Genève. Alors même que, comme je vous l'ai montré, la Constitution consacre cette vérité. Mais non, mais non, il faut mentir. Il faut retenir la vérité dans l'injustice. Parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré. C'est vrai que la beauté de la création nous montre qu'il y a un Dieu. Car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues. étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déaïté, de sorte qu'ils sont sans excuse. On est sans excuse en Suisse. Je dirais qu'on a encore moins d'excuses que beaucoup de pays. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a été exposé à l'Évangile, lorsqu'on a reçu l'Évangile, lorsqu'on a été à un moment le point de focalisation du monde des chrétiens, on a appelé ça la Rome protestante, lorsque les huguenots devaient venir ici, lorsque les réfugiés, pour leur foi, les vrais chrétiens venaient, lorsqu'on a été tout ça, et qu'on rejette l'Évangile, on est doublement coupable par rapport aux pays qu'ils n'ont pas reçu depuis très longtemps. Donc on est sans excuse. parce que lorsqu'ils connurent Dieu, on a connu Dieu, on a connu Dieu dans ce pays, ils ne le glorifiairent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vins dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. Professant être sages, ils devinrent insensés. Il y a une espèce de folie aujourd'hui. Il y a une espèce de folie dans tous les domaines. La biologie, au lieu de reconnaître tout simplement la vérité qu'il y a deux genres, deux sexes, masculin et féminin, non, il y en a 72 aujourd'hui. En Suisse aussi. Il y a 62 sexes. Binaire, trans, fluide, extraterrestre, je ne sais pas ce qu'ils sont. Il y a une folie aussi en ce que, tout simplement, même si on prend le monde financier, par exemple, le monde financier et économique est en folie totale. Des taux d'intérêt négatifs. Qui eût pu l'imaginer, même en théorie, que ça puisse exister ? Quand l'épargne est pénalisée, l'épargne quand on a besoin pour faire avancer, pour développer du capital, pour faire marcher la machine, pour l'esprit du capitalisme, tout simplement, qui est une bonne chose. Non. Autre folie, la folie de l'adoration de la création. Regardez aujourd'hui, on met en péril, avec la loi CO2 par exemple, et toutes ces lois pour le climat, l'urgence climatique. Ça, je vous ramène à mon précédent prêche il y a deux mois. L'urgence climatique, c'est une folie totale. On va tout arrêter au nom d'une folie totale. On a inventé le CO2 comme un poison, alors que les plantes elles-mêmes nous disent que c'est une bonne chose. Lui, là, ce magnifique arbre, il aime le CO2. Il en mange tous les jours. Et il recrache. La photosynthèse, courte quatrième. Non, mais la folie, la folie dans laquelle nous sommes plongés, fait que tout doit s'arrêter pour ça. Vous avez un scarabée qui traverse un champ, l'autoroute ne passera pas par là. On va lui faire un tunnel à 500 millions. Non, mais aujourd'hui, c'est ça. Il y a une folie. Il y a une folie qui s'est installée dans le monde. « Professant être sages, ils devarent insensés. Et changèrent la gloire de Dieu à être corruptible en une image faite semblable à l'homme à corruptible, aux oiseaux, aux quadripèdes et aux animaux rampants. » C'est vrai qu'on adore finalement la création au lieu du créateur. « C'est pourquoi aussi Dieu les abandonna à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur pour déshonorer leur propre corps entre eux. Eux qui changèrent la vérité de Dieu en nommé mensonge et adorèrent et servirent la créature davantage que le créateur qui est béni pour toujours. » La Constitution, elle ne dit pas « au nom de la créature, au nom de la nature qui nous environne. » Non, elle dit « au nom du créateur. » Pour ce motif, Dieu les abandonna à de viles affections car même leurs femmes ont changé l'usage naturel de ce qui est contre-nature. Et de même aussi, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, homme avec homme, faisant ce qui est indécent et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, puisqu'on le voit à l'école, on évite de parler de Dieu, on empêche les enfants d'accéder à la vérité et à la connaissance de Dieu. « Dieu les abandonna à un cerveau dépravé pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. Étant remplis de toute injustice, fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie, de meurtre, discussion, tromperie, malignité, chuchoteur, médisant, haïssant Dieu, rancunier, orgueillé, vantard, inventeur de choses mauvaises, désobéissant, parent, on le voit encore, sans compréhension, parjure, sans affection naturelle, implacable, impitoyable, qui connaissant le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort, non seulement font d'eux-mêmes, mais prennent plaisir en ceux qui les font. » Donc, la Suisse, aujourd'hui, c'est ça. C'est un passé relativement honorable, un passé qui reconnaissait la prééminence de Dieu, l'origine de la vie, la dépendance pour notre bien-être, de la providence, tout ça, ça a été oublié, le résultat, on récolte ça, on récolte cette société-là. Un exemple, l'avortement. L'avortement, en 2020, c'est pratiquement 11 000 avortements en Suisse. Donc, c'est pratiquement 11 000 interruptions de grossesse et c'est uniquement l'avortement. C'est même pas l'avortement officiel, c'est pas non plus d'autres types de... Donc, 10 900 interruptions de grossesse ont été pratiquées en Suisse, un peu plus qu'en 2019. Donc, il y en a eu 6,8 pour 1 000 femmes âgées entre 15 et 40. L'avortement. L'avortement est un crime absolument odieux puisque c'est le crime du sang innocent. Et la Bible est très claire là-dessus. À tel point que que Dieu, malgré ça, il le dit de manière un peu... C'était même pas venu à l'idée de Dieu. Puisqu'il dit dans Jérémie 32, « Et ils ont bâti les hauts lieux de Baal qui sont dans la vallée des fils d'Hinom pour faire passer leurs fils et leurs filles par le feu au dieu Moloch, ceux que je ne leur avais pas commandés. Ni n'étaient jamais venus à ma pensée qu'ils fassent cette abomination pour faire pécher Judas. » L'avortement est tellement horrible, tellement contre-nature que ce n'est même pas venu à la pensée de Dieu que l'homme puisse faire une chose pareille. Eh bien, la Suisse promeut l'avortement à hauteur de 11 000 bébés suisses qui meurent chaque année au lieu d'être mis en... Par exemple, donné à l'adoption. Alors, il y a... La Suisse, dans ce domaine, elle est un petit peu moins... Il y a un peu moins d'avortement que dans d'autres pays. Et il y a une chose très bien que la Suisse fait que d'autres pays ne font pas. C'est ce qu'on appelle les fenêtres à bébés. Il y a dans 5 ou 6 villes suisses, dans les hôpitaux, une fenêtre avec une alarme chauffée, etc. À 37 degrés, enfin, à 27 degrés, etc. Pour qu'une mère en détresse, ne pouvant pas garder son enfant, aille déposer incognito le nouveau bébé à naître. Elle peut le déposer là et il y a une alarme qui sonne. Tout de suite, le bébé reçoit des soins, etc. Ça, c'est le seul pays au monde qui le fasse. Donc, même si c'est un pays qui a beaucoup d'avortements, c'est une horreur, parce qu'il y a encore des chrétiens. Parce que ça, ce n'est pas l'État. L'État est contre ça. Ils ne le promeuvent pas. Ils n'en veulent pas. Mais les chrétiens ont réussi quand même à imposer ça. Bien sûr, en le finançant eux-mêmes, etc. Ce n'est pas du tout l'État qui finance ça. Mais voilà. Parce que le peuple de Dieu, les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, les 7000 chrétiens qui sont là, ils ont proposé cette solution pour lutter contre l'avortement. Les fenêtres à bébés. La Suisse d'aujourd'hui, c'est aussi l'immoralité et l'inversion des valeurs. Tout ce qui était bien ou bon, on l'appelle mal. Et ce qui était mal, on l'appelle bon. Esaïe 5, 20. Les gens, autant d'Esaïe, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, de toute façon. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se considèrent prudents. Malheur à ceux qui sont puissants pour boire le vin et aux hommes baillants pour mêler la boisson forte. Qui justifient le méchant pour une rétribution et ôtent aux hommes droits leur rectitude. Qui pervertissent les gens. C'est pourquoi Dieu, c'est pourquoi comme le feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine tombera en pourriture et leur bourgeon s'en dira comme la poussière. Parce qu'ils ont rejeté la loi du Seigneur des armées et ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Aujourd'hui, tout ce qui est promu dans la presse, dans les médias et par les autorités aussi, c'est une inversion des valeurs. Une spécificité suisse mauvaise maintenant, et il y a peu de pays qui le font, il y a peu de pays qui font cette abomination. Vous voyez que même un pays qui a un bel héritage peut aller plus loin que d'autres pays dans l'abomination. Et cette abomination, c'est quoi ? C'est l'euthanasie que j'écris E-T-A-N-A-Z-I-E. L'euthanasie. En Suisse, le code pénal a été le premier en 1942 à autoriser l'assistance médicale ou non médicale au suicide en l'absence de mobile égoïste. Dans les faits, cette autorisation du suicide assisté est mise en pratique par cinq associations et non par les médecins. Donc, Exit, Dignitas et compagnie. Quant aux personnes qui demandent à se suicider, la loi n'exige pas qu'elle soit forcément atteinte par une maladie en fers terminale. L'article 115 du code pénal suisse punit celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêt à être assistante en vue du suicide. La notion de suicide assisté est à différencier de l'euthanasie. Ces dernières désignants sont une mort induite par un tiers, un médecin ou un collège de médecins, que ce soit par action ou par omission. On parle d'euthanasie lorsque le patient est atteint de maladies incurables et est en phase de soins palliatifs, tandis que le suicide assisté, ce qui concerne la Suisse, donc l'euthanasie avec un Z, concerne les patients qui souffrent mais qui ne sont pas en phase terminale. Il faut également distinguer le suicide assisté de l'incitation au suicide. Le suicide assisté exige en principe la manifestation claire et libre de la volonté de mourir des patients. Donc vous avez dans notre pays des gens du monde entier qui viennent mourir, des gens du monde entier qu'on aide à mourir, qui sont simplement peut-être en dépression, qui sont simplement peut-être malades, qui sont simplement sans espoir et qui veulent mourir avant leur heure. Ça c'est un péché. C'est un péché national de tolérer ce genre de choses. Parce que l'Exode 20 nous dit tu ne seras pas meurtrier, tu ne tueras pas. L'ecclésiaste au chapitre 7 nous dit ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas non plus insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Dieu a fixé le temps de chacun. Et ce n'est pas à l'homme d'avancer, d'abréger ce temps. Surtout quand il s'agit d'un tiers. Le suicide c'est déjà mal. Mais quand il s'agit en plus de terminer quelqu'un qui a encore qu'on peut aider, qu'on peut soigner, je ne parle pas de l'achèvement thérapeutique. Je sais qu'il y a des médecins dans la salle. Je ne parle pas de l'achèvement thérapeutique. Je ne parle pas le fait de maintenir quelqu'un sous assistance, quelqu'un qui n'est pas viable. Il ne faut pas forcer la nature non plus. Mais inciter les gens contre rémunération, c'est du business. Mais venez, ça ne fait pas mal. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et il ouvrit ses yeux en enfer. Relisez Luc XVI. Bon, après, je dis à un mois et demi. Églisez à la suite. Il n'y a aucun homme qui ait pouvoir sur l'esprit pour le retenir. Il n'a pas non plus pouvoir sur le jour de sa mort. On joue à Dieu. Autant d'un même cas. Mais la Suisse, c'est aussi la prostitution et les drogues. Beaucoup plus que d'autres pays. Beaucoup plus que d'autres pays. En Suisse, la prostitution est une activité légale. Ça participe au PIB. Peut-être qu'on a un PIB plus élevé grâce à la prostitution. En Suisse. Il n'y a pas que la pharmacie, il n'y a pas que la banque et le chocolat et les montres. Non, il y a aussi la prostitution. Ça joue dans le PIB suisse. La Suisse, en revanche, est l'un des pays les plus libéraux en la matière. L'offre et la consommation de services sexuels rémunérés sont autorisés. De même que la prostitution de rue, les saunas, clubs et les maisons closes. Le canton de Genève s'est doté en 2010 d'une loi sur la prostitution qui va dans ce sens. Reconnaître la prostitution comme une activité légale mais soumise à un certain nombre d'obligations. La loi française, les horribles français qui ont rejeté Dieu avec leur révolution, ben non, eux, ils ont interdit le recours au service d'une personne qui se prostitue. Même les païens ont interdit la prostitution. En France, le fait d'inciter une personne à se prostituer ou de tirer profit de la prostitution d'un tiers est également interdit. Qu'est-ce que nous dit Dieu dans le Deutéronome ? Il n'y aura pas de prostituées parmi les filles d'Israël ni de sodomites parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison du Seigneur ton Dieu pour aucun vœu le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien car tous les deux sont en abomination au Seigneur ton Dieu. Il y a un double sens concernant le chien mais ce n'est pas le but du serment aujourd'hui. Apocalypse 9, verset 21. dans la fin des temps ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre ni de leur sorcellerie ni de leur fornication ni de leur vol. Sorcellerie, en grec, c'est pharmakéia. Et je pense, parce que la drogue est utilisée en sorcellerie pour accéder au monde spirituel, etc. Le fait qu'il y ait des drogues légales et illégales d'ailleurs parce qu'il ne faut pas croire que les psychotropes et les gens il y a aussi des drogues qui sont légales qui atteignent les gens. Combien de tueurs en série aux Etats-Unis étaient sous drogue légale ? Je ne connais pas tous les noms, il y a des médecins qui me diront les noms mais il y a des drogues légales qui rendent les gens tarés. Et donc, c'est un péché. Être sous drogue, être sous drogue c'est un péché. A moins que ce soit un traitement médical bien précis. La drogue, parce que Dieu nous dit d'être sobre, d'avoir la maîtrise de soi. La drogue ne nous rend pas sobre. Et dans les pires des cas, LSD ou drogue dure, ça nous met en contact avec le monde spirituel. On a des hallucinations qui nous mettent en contact avec des démons, il faut le dire. Donc la Suisse, elle, veut même légaliser alors la drogue est en vente libre à Genève. la drogue d'ailleurs va être légalisée. L'ancienne présidente de la Confédération, Ruth Dreyfus, veut libéraliser les drogues dures en Suisse. Ça n'a pas suffi ce qu'il y a eu au Platzpitz à Zurich où on voyait les drogués avec des seringues dans ce parc à Zurich dans les années 70 déjà. Non, ils veulent libéraliser les drogues dures. Voilà ce que est la Suisse d'aujourd'hui. Même des pays qui n'ont pas cet héritage chrétien n'en sont pas là. Je pourrais continuer. La Suisse, c'est aussi l'adoration de la créature au lieu de Dieu. On voit le poids des parties verts. Vous avez les verts pastèques qui sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Les verts traditionnels, donc les marxistes, verts. Mais vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les verts libéraux. Un autre type d'insectes. Des gens qui sont de droite mais qui sont qui sont pires. Je dirais que c'est la copie qui est pire que l'original. Des gens qui se présentent comme de droite mais qui sont totalement immoraux et qui adorent la nature au détriment de Dieu et des valeurs chrétiennes. La Suisse, c'est aussi par exemple le non-respect de l'autorité parentale et de la garde et de la responsabilité des parents sur leurs enfants. Exemple, la vaccination. Vous pouvez être un mineur en Suisse, vous pouvez avoir 16 ans et aller vous faire vacciner sans l'accord parental. Si vous avez 12 ans, il faut un seul parent. Vu le nombre de divorces qu'il y a, c'est toujours facile d'avoir le parent qui sera OK. Et le juge donne systématiquement raison à l'enfant. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans qui dit moi je veux aller avec maman plutôt qu'avec papa, le juge va aller dans le sens de l'adolescent sans aller plus loin et comprendre pourquoi. Et pourtant, la Bible nous dit « Enfant » Colossien 3, « Enfant, obéissez à vos parents en toutes choses car cela fait bien plaisir au Seigneur. » Et le proverbe nous dit « Le bâton et la réprimande donnent la sagesse mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Donc l'État suisse, la justice suisse en allant dans le sens de la rébellion enfantile, de la rébellion de l'adolescent fait le jeu de l'adolescent contre ses parents bien souvent. Simplement parce que l'enfant se plaint tout simplement qu'un parent le corrige ou autre. Non, ils vont se plaindre. Ils peuvent faire des procès à leurs parents. La Suisse, c'est de moins en moins de chrétiens. La Suisse, c'est de moins en moins de chrétiens, un pays qui était 90% chrétiens. Aujourd'hui, les personnes sans religion sont toujours plus nombreuses en Suisse. Leur part a connu la plus forte progression entre 2010 et 2018 et se monte aujourd'hui à 25% de la population sans religion. Les communautés musulmanes ont progressé de 0,8. Les catholiques sont à 46,7. Les protestants à 48,8. Depuis lors, ces deux confessions ne cessent de perdre des fidèles. L'Église réformée ne représente aujourd'hui plus qu'un quart de la population. et l'Église catholique romaine, 36. Entre 2010 et 2018, le nombre de catholiques a encore diminué de 3 points. Celui des protestants de 5 points. Les divers autres groupes évangéliques dont nous faisons partie, comme les congrégations pentecôtistes et adventistes, les églises orthodoxes et autres communautés chrétiennes, donc les baptistes, par exemple, représentent 5,8% de la population suisse. dont les baptistes, admettons, 1%, les baptistes fondamentalistes, 0,1%, et les baptistes fondamentalistes indépendants, comme nous, je crois que c'est en millième, là. C'est en dire... Voilà. Donc, la catégorie connaissante la plus forte croissance, c'est celle des sans confession. Il faut dire aussi, sans confession, moi, sur la fiche d'impôt, j'ai mis sans confession. Parce que si vous mettez sur vos déclarations d'impôt que vous êtes protestant ou catholique, il y a une partie de vos impôts qui va être prélevée pour aller alimenter ces églises apostates. Donc, ne le faites jamais. Vous êtes officiellement vis-à-vis de l'État et des impôts sans confession. C'est un petit conseil fiscal, c'est gratuit. L'absence de religion est... Du côté de la pratique, les sans religions sont sans surprise les moins insidus aux services religieux. C'est normal. Plus de 80% d'entre eux n'ont assisté à aucun événement religieux. Donc, voilà. Un pays totalement déchristianisé. Très, très, très déchristianisé. déchristianisé. En revanche, les musulmans arrivent en deuxième position dans la pratique religieuse, etc. Donc, il y a une immigration. Vu qu'il y a du vide, le vide à Maine doit être rempli. Il est rempli, notamment par l'islam, mais aussi par les sectes. Parce que ça, il faut parler... Il y a beaucoup de... Comme c'est un refuge, la Suisse, c'est aussi un refuge de certaines sectes. Et l'ordre du temps solaire, des machins... Donc, il y a... Il faut... Voilà. Là où il y a de la liberté, il y a automatiquement l'ennemi s'en empare pour remplir, remplir le vide qui a été créé. Le New Age aussi est très présent, etc. Alors, face à ce constat d'un pays en totale... en totale déchéance morale, religieuse, spirituelle, un pays peut-il se repentir ? Un pays peut-il se repentir ? Parce que finalement, on a l'exemple de Ninive, et Pierre en parlait l'autre jour concernant la France. Jonas, Jonas, il prêche, il prêche, il va prêcher à Ninive, la grande Ninive. Jonas 3, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était extrêmement, une extrêmement grande ville à trois journées de marche. Et Jonas commença d'entrer dans la ville le chemin d'une journée. Il criait, il disait, encore 40 jours et Ninive sera renversée. Et les gens de Ninive crurent Dieu. Les gens de Ninive crurent Dieu. Ils proclamèrent un jeûne, se vertirent de sacs, et puis, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, car cette parole parvint au roi de Ninive. Il se lava de son trône, il ôta de dessus lui sa robe, et se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, et il fit faire une proclamation et en publiat dans Ninive, par décret du roi et de ses nobles, disant que ni homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis ne goûtent aucune chose, qu'ils ne se nourrissent pas et ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, et qu'ils crient puissamment à Dieu, oui, que chacun se détourne de son mauvais chemin, de la violence qui est dans leurs mains. Et alors là, Dieu, qui peut dire si Dieu reviendra et se repentira, et s'il se détournera de son furieux courroux, en sorte que nous ne périssions pas ? Et voilà la réponse de Dieu. Et Dieu vit leurs œuvres. Donc ils se sont séparés du péché, ils se sont retournés vers lui. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire et ne le fit pas. Donc, théoriquement, bibliquement, il y a la possibilité pour un groupe d'hommes, pour une nation, pour une ville, de se repentir en tant que ville, en tant que nation. Je ne parle pas du... Ça, ce n'est pas le salut individuel. Ça, c'est le salut d'une communauté pour changer les mauvaises lois et mettre des bonnes lois morales. Et on voit que Dieu a donné encore à Ninive 100 ans, jusqu'une nouvelle génération arrive. Et c'est Abba Kouk qui parle... Ou Nahum, je ne sais plus... Nahum, c'est-à-dire... Nahum qui parle du jugement sur Ninive. Et là, il y a effectivement la destruction de Ninive qui a été tellement oubliée qu'elle a été redécouverte qu'au XIXe siècle. Et un pays peut-il se repentir ? Je pense qu'il ne peut se repentir que si le peuple de Dieu dans ce pays fait le boulot. Parce que dans 2 Chroniques 7-14, ce fameux verset de Salomon, si mon peuple, c'est-à-dire nous, les chrétiens, sur lequel est appelé mon nom, lequel est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvais chemins, alors j'entendrai depuis le ciel et je pardonnerai leurs pochets, je guérirai leur pays. Donc il y a cette possibilité-là. Si le pays se retourne, si le pays... Il y a un réveil spirituel, si l'Église, le corps du Christ dans ce pays fait ces 4 choses-là, prie, s'humilie et cherche Dieu, Dieu fera ces 3 choses. Mais, est-ce que ce sera possible pour la suite ? Je ne crois pas. Je crois qu'on est trop avancé à la fois dans le mal mais aussi dans le temps prophétique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui qui correspondent à la prophétie bélique de la fin des temps. Donc, on peut citer par exemple, qu'est-ce que dit la Bible sur la fin des temps ? La globalisation. Daniel, 800 ans avant le Christ, dit, à la fin des temps, les gens iront ça et là, très vite. et la connaissance augmentera et la connaissance augmentera exponentiellement. J'ai la connaissance du monde sur mon iPhone. Le gouvernement mondial, on le voit. Le système mondial des paiements, tout est relié aujourd'hui. Avec les cryptos, avec la 5G, avec tout ça, tout ce qui vient va faire qu'on sera totalement, aujourd'hui, avec les traçages Covid, on sait exactement. Donc, voilà. Tout ça participe de cette fin des temps et je pense qu'il n'est plus temps aujourd'hui pour la Suisse en tant que pays de se repentir. Je n'y crois pas, personnellement. Tout est possible, mais je crois que la repentance, c'est au peuple de Dieu de se tourner et de faire le boulot qu'il lui a demandé de faire, notamment annoncer l'évangile. Donc, c'est difficile aussi parce que l'état de l'Église, des Églises en Suisse, est pitoyable. L'état des Églises est pitoyable. Je parle des Églises évangéliques. Les Églises évangéliques, je suis désolé, Jésus parle à l'Église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il dit à l'Église d'Éphèse ? À l'ange, donc à l'ancien de l'Église d'Éphèse, Jésus dit, néanmoins, j'ai quelque chose contre toi parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repends-toi et fais les premières œuvres. Sinon, je viendrai rapidement à toi et j'auterai ton chandelier. C'est-à-dire, j'enlèverai le fait que tu es une Église, tu deviendras un club chrétien, c'est tout. J'auterai ton chandelier hors de sa place à moins que tu ne te repentes. L'Église d'Éphèse avait oublié quoi ? Les premières œuvres. C'est quoi les premières œuvres ? C'est annoncer l'Évangile. Il n'y a pratiquement aucune Église évangélique sur la place de Genève qui fait de l'évangélisation. Ce qu'ils appellent l'évangélisation, ça va être donner des bouteilles d'eau à des gens sur le chemin de l'enfer. Ça va être de l'Évangile social. Ça va être caritas. Ça va être donner de la soupe populaire. Non, ce n'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est annoncer la parole de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'Église d'Éphèse c'est l'Église d'aujourd'hui à Genève. Elles ne font pas d'évangélisation. Et donc, c'est devenu des clubs chrétiens. C'est super confortable. On se retrouve entre chrétiens, entre gens bien. Il y a des activités pour les enfants. Non, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est l'adoration de Dieu, l'enseignement du peuple de Dieu par l'Écriture, des chants et effectivement la communion fraternale aussi. L'Église de Genève aujourd'hui, l'Église de la Suisse, l'Église évangélique en Suisse, c'est l'Église de Pergame. Qu'est-ce que dit Jésus ? Mais j'ai plusieurs choses contre toi parce que tu as là ceux qui maintiennent la doctrine de Balaam qui enseigna à Balak de jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent la fornication. On a des faux prophètes qui sont là pour l'argent. Balaam, Balaam, il était là pour prophétiser, pour de l'argent. On a des faux pasteurs qui sont là pour la carrière. Qu'ils soient fonctionnaires de l'État de Genève via l'Église protestante de Genève, qu'ils soient fonctionnaires catholiques ou qu'ils soient tout simplement des carriéristes dans une église indépendante. L'Église de Genève, l'Église de la Suisse aujourd'hui, c'est l'Église de Ptyathire. Qu'est-ce que dit Jésus à l'Église de Ptyathire ? Toutefois, j'ai plusieurs choses contre toi parce que tu laisses cette femme Jézabel. Il se dit être une prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre la fornication et manger des choses sacrifiées aux idoles. Combien d'Églises évangéliques aujourd'hui ont des femmes comme pasteurs, comme anciens, comme diacres ? Pas possible. La Bible est claire pour être pasteur, pour être ancien, il faut être apte à l'enseignement, bien sûr sauvé, père de plusieurs enfants, mari d'une seule femme, en divorcée. Et toutes ces femmes qui sont des Églises évangéliques font exactement le contraire de ce que dit plusieurs versets de la Bible. Au moins 3 ou 4 témoins minimum, uniquement pour ces positions. Et donc, on ne peut pas avoir de puissance. Comment on peut réveiller un pays si les Églises n'ont pas de puissance et n'ont pas de sagesse et n'ont pas de sainteté ? Les Églises suisses évangéliques, toujours, parce que je ne parle même pas des Églises apostates, mais les Églises suisses évangéliques, c'est quoi ? C'est l'Église de Sardes. L'Église de Sardes. Qu'est-ce que dit Jésus à l'Église de Sardes ? Sois vigilant et affirme, affermis ces choses qui te restent, qui sont prêtes à mourir. Il y a encore des Églises qui sont encore branlantes. On en connaît à Genève avec des gens qui sont sauvés à l'intérieur. Il y en a encore. Donc, affirme les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu tout cet héritage et entendu et tenu ferme et repends-toi. L'héritage, j'ai oublié dans l'héritage, les Bibles. Les Bibles françaises, francophones. La Austervalde. C'est Suisse. C'est Neuchâtel. La seconde. La seconde aussi, mais elle est moins bonne. Mais la Bible de Genève. La première Bible en français en 1535. La Bible d'Olivetan en français. C'est Genève. Théodore de Bèze. C'est Genève. Théodore de Bèze qui a traduit le texte grec de la réforme. Le texte grec de Erasme en français. C'est tout en Suisse. Donc on a eu tout ça. Donc l'église de Théâtre, l'église de Sardes, souviens-toi comment tu as reçu toutes ces Bibles et entendu et tenu ferme et repends-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. l'église évangélique de Suisse et bien c'est l'église de l'Odyssée. L'église de l'Odyssée à qui Jésus dit « Je connais tes œuvres que tu n'es ni froid ni bouillant. » Le café, on l'aime soit bien chaud, bouillant, ou on l'aime glacé. On ne l'aime pas au milieu. Sinon, il ne sert à rien. C'est comme ça, une église, c'est pareil. Soit elle est froide et elle sert à quelque chose dans sa fonction, soit elle est bouillante, mais elle n'est pas tiède. Or, nos églises sont tièdes. Je connais tes œuvres que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche et j'ai accru mes biens et je n'ai besoin de rien et tu ne sais pas que tu es lamentable et misérable et pauvre et aveugle et nue. » Ah oui, église protestante de Genève, tu es riche à milliards en termes de bâtiments. Tu es la moitié des bâtiments de la ville. Mais tu es tienne en fait. Tu ne sers à rien. Église de Rome, tu es milliardaire. Tu ne sers à rien. Tu es une fausse église. Donc, on ne peut pas compter tellement sur les églises. C'est pour ça que ça renforce un petit mot ma thèse qu'il n'y aura pas de relevage pour la Suisse vu les signes des temps. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous considérer comme Suisse. En fait, les nations sont dépassées. Aujourd'hui, on doit se considérer comme citoyen des cieux, citoyen d'Israël. D'ailleurs, le livre d'Éphésiens nous dit « Vous êtes citoyen d'Israël. » C'est Pierre qui nous dit dans 1 Pierre 2 9 « Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier. » Afin que quoi ? Afin que vous déclariez la louange de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. On revient à l'Évangile là. Vous êtes une nation particulière dans un but pour une glorieuse espérance mais en attendant dans un but d'annoncer et de déclarer les louanges de celui qui vous a appelé. Philippiens 2 15 Paul nous dit « Afin que vous puissiez être irréprochables et inoffensifs les fils de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une nation tordue et perverse parmi lesquelles vous brillez comme des lumières dans le monde. » C'est Bruce Meria qui disait en Irlande j'y étais avec Pierre son serment c'était c'était pas Bruce Meria c'était un autre pasteur qui disait en fait plus vous êtes dans l'obscurité par contraste plus vous allez brouiller. Donc vu que l'obscurité est décembre sur nos nations et bien à nous de briller c'est encore plus facile de briller. Donc allumons allumons la lumière ne mettons pas la lumière de l'évangile sous le boisseau. Vous êtes la lumière du monde dit Jésus. A quoi servirait-il d'avoir une lampe si c'est pour la mettre sous le boisseau ? Donc on est un peuple particulier et donc on est on est on est déjà double nationaux mais on doit être nationaux d'Israël d'Israël d'en haut d'Israël céleste. De toute façon le salut éternel il est individuel il n'est pas national il n'est pas collectif c'est ça qui compte parce que les hommes immoraux seront dirigés jusqu'en enfer et toutes les nations qui oublient Dieu toutes les nations qui oublient Dieu c'est le psaume 9 qui nous le dit elles iront en enfer et les hommes immoraux aussi. le combat n'est pas politique ni législatif parce que même avec la meilleure loi du monde Israël les hébreux a failli ils avaient le meilleur législateur du monde ils avaient Dieu lui-même comme législateur donc c'est pas les lois qui vont changer quoi ? pas le genre donc je crois qu'il faut pour relever la Suisse il faut faire des chrétiens des vrais chrétiens il faut proclamer l'évangile c'est en changeant les coeurs qu'on changera les comportements c'est en changeant les coeurs qu'on changera les moralités des gens donc allons parler aux catholiques allons parler aux réformés catholiques aux réformés protestants allons parler à tous les autres et soyons prêts à répondre à leurs objections Pierre nous dit mais sanctifiez le Seigneur dans vos coeurs et soyez toujours prêts à donner avec soumission et crainte une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous soyons toujours prêts à annoncer l'évangile et d'ailleurs c'est Jésus qui nous le dit dans Marc 16 allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature celui qui croit et baptisé sera sauvé celui qui ne croit pas sera damné c'est pour ça qu'on va évangéliser c'est pour ça qu'on va porter l'évangile dans les parcs c'est pour ça qu'on va amener ces merveilleux versets de Jean 3 car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle car Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde en tout cas la première fois mais afin que le monde par son intermédiaire puisse être sauvé celui qui croit en lui n'est pas condamné mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul fils engendré de Dieu le problème c'est que on a tous péché on a tous péché et la Bible dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu et que le salaire du péché c'est la mort le salaire du péché c'est la mort pas la mort physique la mort physique n'est qu'un avant-goût de ce qui se passe réellement n'est qu'une manifestation visible de ce qui se passe mais il y a la vérité derrière c'est la mort spirituelle lorsqu'on meurt sans Christ sans avoir accepté le salut du Christ pour notre salut et bien on va en enfer il n'y a pas de 36 voix car le salaire du péché c'est la mort mais le don de Dieu c'est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus Christ notre Seigneur c'est pour ça que ce que je vous dis dans l'obscurité dit Jésus dites-le dans la lumière et tout ce que vous entendez dans l'oreille prêchez-le sur les toits dans les maisons des maisons et ne craignez pas ceux qui tuent le corps ne craignez pas la tribulation ne craignez pas la persécution mais craignez ceux qui ne craignez pas ceux qui tuent les corps mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer parce qu'il est là l'enjeu c'est pour ça que la solution c'est que comme le dit Paul dans Romain 5 mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs Christ mourut pour nous ok et Paul dit Naron non Jésus est clair là-dessus là il ne faut pas être neutre il n'y a pas de neutralité les Suisses là vous devez choisir votre camp Jean 1 mais à tous ceux qui l'ont reçu à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu c'est à dire à ceux qui croient en son nom il ne faut pas être des enfants de la patrie il faut être des enfants de Dieu c'est ça qui est important Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés alors ça c'est une petite touche à Mr Calvin M. Calvin la prédestination ce n'est pas biblique M. Calvin tu as fait certaines bonnes choses mais tu as essayé de greffer une théologie sur la Bible tu avais la bonne Bible la bonne Bible M. Calvin M. Calvin tu avais la bonne Bible il y a entre vous et nous un gouffre infranchissable tu avais la bonne Bible tu avais les vérités pourquoi pourquoi as-tu greffé tes propres idées sur l'évangile pourquoi as-tu osé dire contrairement à ce que Dieu dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés comment as-tu osé dire que Dieu a créé des hommes pour l'enfer comment as-tu osé dire que par la prédestination que tu n'as pas comprise que des hommes étaient créés pour l'enfer et que des hommes étaient créés pour le salut sans que l'homme n'ait de libre arbitre M. Calvin M. Calvin tu n'as pas lu l'apocalypse quand Jésus dit que celui qui veuille vienne à moi et je lui donnerai de l'eau de la vie éternelle tu n'as pas lu Christ qui dit je suis le pain de vie celui qui mangera de ce pain ne restera toujours à sa vie M. Calvin M. Calvin pourquoi as-tu enné autant de gens en enfer tu es conservateur et tes disciples aujourd'hui apparaissent comme les meilleurs chrétiens du monde John MacArthur John Piper et tous ces calvinistes qui pourrissent de l'intérieur la théologie des églises les chrétiens de Suisse au lieu de lire de lire la Bible la bonne Bible c'est encore un autre sujet allez voir mon sujet sur les Bibles et les fausses versions M. Calvin tu avais la bonne Bible tu avais le texte reçu la première Bible de Genève la Bible de l'Église c'était la vraie Bible c'est pas la Bible qui a été transformée par la critique textuelle ou par Louis II ou par des gens comme ça non tu avais la vraie Bible mais tu as décidé de forcer les gens à croire par l'épée tu as mis à mort des hérétiques ou hérétiques selon à tes yeux M. Calvin la prédestination c'est pas ce que Calvin dit la prédestination c'est lorsqu'on croit lorsque Dieu voit qu'on a cru en toute liberté et bien Dieu nous prédestine à devenir des fils de Dieu à être glorifiés à être son c'est tout ça c'est pas que Dieu a choisi des gens pour le salut et des gens pour l'enfer non chaque homme est responsable Dieu n'a pas créé des robots chaque homme est responsable pour lui-même et il n'y a aucune excuse ni pour le pygmé de l'Afrique équatoriale ni pour le mongol des steppes ni pour le genevois et je dirais qu'il y a encore moins d'excuses pour le genevois parce que l'évangile est allé par toute la terre lorsque Nabucadnezzar le roi de Perse de Médoperse qui régnait sur tout le monde connu à une époque s'est converti par l'intermédiaire de Daniel il a envoyé aux 120 provinces de son empire que le dieu de Daniel est le seul vrai dieu donc le monde entier a connu Dieu et c'est pas parce que certains ensuite suppriment cette vérité qu'il n'y a pas des conséquences pour les générations futures et qu'il y a des pays entiers qui n'ont pas entendu peut-être aujourd'hui l'évangile c'est possible mais tous les pays à un moment ont eu l'évangile et donc monsieur Calvin puisqu'on est en Suisse c'est par grâce qu'on est sauvé par grâce seulement pas par les oeuvres donc monsieur Calvin quand tu dis que quand tu parles de la persévérance des saints quand tu dis que finalement quelqu'un qui est sauvé va le montrer dans sa vie par les oeuvres et qu'à la fin de sa vie s'il a bien mené les oeuvres ça montrerait qu'il était un élu la Bible ne dit pas ça la Bible ne dit pas ça la Bible nous donne le salut c'est pas la persévérance des saints c'est la préservation des saints c'est Dieu qui nous préserve une fois qu'on a cru on est sauvé éternellement car c'est par grâce que vous êtes sauvé au moyen de la foi et cela ne vient pas de vous même cela ne vient pas de vous même c'est le don de Dieu non par les oeuvres afin qu'aucun homme ne se vante ça je le dis à l'autre moitié de la Suisse les catholiques vous croyez soi-disant en la Bible vous croyez aussi dans la parole infaillite du pape et dans le magistérium de l'église catholique qui vous dit de faire des oeuvres pour être sauvé qu'il faut rajouter à l'oeuvre du Christ non ça c'est pas l'évangile à la croix Jésus a dit tout est accompli pour votre salut Paul dit à Timothée Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel non selon nos oeuvres mais selon son propre dessein et la grâce laquelle nous a été donnée en Jésus Christ avant que le monde n'est commencé et il continue dans Romain 11 et si c'est par la grâce alors ce n'est plus par les oeuvres autrement la grâce n'est plus grâce mais si c'est par les oeuvres alors ce n'est pas par la grâce autrement une oeuvre n'est plus une oeuvre donc voilà l'évangile pour tous les hommes par grâce au moyen de la foi et un évangile éternel un salut éternel et ça je le dis pour les autres chrétiens qui sont les pentecôtistes en Suisse les églises pentecôtistes une grande partie des pentecôtistes croient qu'on peut perdre son salut or le salut est éternel est éternel Jésus dit dans Jean 17 Jean 10, 27 mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main mon père qui ne les a donné est plus grand que tous et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon père moi et mon père sommes un la vie le salut est éternel on ne peut pas perdre vous n'avez rien fait pour le gagner seulement le recevoir vous ne pouvez rien faire pour le perdre celui qui croit au fils de Dieu a le témoignage en lui-même celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donné de son fils et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son fils celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie ces choses et ça je le dis aux chrétiens qui doutent encore parce qu'ils ont été mal enseignés dans les églises de Suisse ces choses je les ai écrites à vous qui croyez au nom du fils de Dieu afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle et afin que vous puissiez croire au nom du fils de Dieu donc toutes ces églises évangéliques dans lesquelles il n'y a aucun enseignement biblique très peu à part enseigner vaguement la grâce et l'unité et kumbaya et aider les pauvres il n'y a aucun enseignement des églises évangéliques en Suisse résultat à vous demander à n'importe quel chrétien des églises est-ce qu'on peut perdre son salut je ne sais pas peut-être il faut endurer jusqu'à la fin ou alors non 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 si vous ne croyez pas que vous avez la vie éternelle par Jésus Christ vous faites de Dieu un menteur parce que lui il a fait ses promesses et donc c'est une décision que chaque Suisse doit prendre aujourd'hui d'avoir son salut d'avoir son passeport puisqu'on parle de nationalité pour l'éternité ayez votre passeport ayez votre one way ticket to heaven one way ticket il n'y a pas de retour donc de Corinthiens 6 j'étais entendu au moment acceptable et au jour du salut j'étais secouru voici c'est maintenant le moment acceptable voici maintenant et le jour du salut et la Bible est claire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est avec le coeur que l'homme croit à la droiture et avec la bouche que la confession est faite à salut il faut croire dans son coeur et ensuite le déclarer oui je crois car l'écriture dit quiconque croit en lui ne sera pas déçu ne sera pas honteux car il n'y a aucune différence entre le juif et le grec car le même Seigneur est sur tous il est riche envers tous ceux qui font appel à lui car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé et c'est ainsi que je termine mon message sur la Suisse les Suisses soyez sauvés retrouvez la foi de vos ancêtres et on va prier Père éternel notre remercion d'être dans ce pays de liberté de liberté où on peut on peut exercer notre croyance on peut pratiquer notre croyance on peut annoncer l'évangile encore dans les rues merci de cette liberté qui vient de toi parce que tu es la liberté là où il y a l'esprit du Seigneur il y a la liberté merci que nous en fassions bon usage nous chrétiens afin d'aller vers nos concitoyens d'annoncer l'évangile afin qu'il soit sauvé pour l'éternité premièrement et que connaissant la vérité étant rempli du Saint-Esprit il puisse aussi amener une nouvelle moralité dans ce pays si c'est possible Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501